très chers téléspectateurs de catholique tv gabon bonsoir soyez les bienvenus pour ce flash d'information du jeudi 22 juin 2023 magistère universel c'est dans un tweet publié hier mercredi 21 juin 2023 que le saint père a évoqué la figure de ce jeune homme du 16e siècle plein d'amour pour dieu et pour son prochain patron de la jeunesse catholique mort au service des pestiférés à l'âge de 23 ans le 21 juin 1591 lui de gonzague a préféré l'évangile et la proximité avec les pauvres et les victimes de l'épidémie à une vie de richesse et d'intrigue dans les cercles de pouvoir c'est dans ce sens que le pape françois confie tous les jeunes du monde à son intercession en rappel lui gonzague a été béatifié en 1605 canonisé par le pape benoît xii en 1726 et proclamé patron des étudiants en 1729 magistère local il s'est ouvert ce jeudi 22 juin 2023 à la paroisse saint françois d'accès de king et les une campagne d'évangélisation sur le thème justice paix et réconciliation à la veille des échéances électorales cette rencontre des chrétiens catholiques de l'archidiocèse de libreville est organisée par le renouveau charismatique catholique se poursuivra jusqu'au samedi 24 juin 2023 sur le territoire paroissial de saint françois d'assises pour cette première journée l'ouverture de la dite campagne d'évangélisation a été fait dès 16 heures par un enseignement suivi d'une messe et de l'adoration du saint sacrement tous les chrétiens sont invités à y participer dans le vicariat apostolique de makoko publication de banque son excellence monseigneur sévén zengi manganza et l'ensemble du presbytérium du vicariat apostolique de makoko ont la joie d'annoncer à la communauté chrétienne du vicariat apostolique de makoko et des autres diocèses du gabon la célébration des ordonnations diaconale des candidats guy valentine billeron et fred arthur ngombela muakani cette célébration eucharistique aura lieu le samedi 1er juin 2023 prochain à la paroisse notre dame du rosaire de mecambo confions au seigneur ses futurs diacres très chers téléspectateurs de catholique tv gabon c'est ainsi que se referme ce flash d'information de ce jeudi 22 juin 2023 vous remercions de l'avoir regardé en route pour les 200 ans de notre église gardons la foi l'espérance et la charité